Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne la fonction RechercheV. RechercheV pour Recherche Verticale, c'est rechercher de manière verticale, donc dans les colonnes, une information dans un tableau. Il existe aussi la RechercheH qui, elle, est Recherche Horizontale, donc va me rechercher une information par rapport à des lignes. Alors, comment nous allons faire, par exemple, dans cet exercice ? Ici, j'ai une note 76 et je souhaite connaître la lettre correspondante par rapport, ici, à ce tableau. Donc, comme vous pouvez voir, quand j'ai une note qui est de 0 à 49, je veux ici la lettre E. Si je suis du 50 à 59, c'est D. 60 à 74, c'est C. 75 à 84, notre exemple, c'est 76, donc je suis bien entre 75 et 84, qui devrait me faire apparaître B comme lettre. Et au-delà de 85, la lettre A. La Recherche V peut fonctionner de deux manières, soit une Recherche V, soit une Recherche Faux. Cette petite option, nous allons voir à quoi elle sert dans notre exemple. Donc déjà, nous allons rentrer ici la fonction Recherche V. Donc, je vais commencer par écrire égal pour passer en mode CalculFonction. Et je commence à écrire Recherche. Comme vous pouvez voir, il y a une fonction qui s'appelle Recherche. J'ai la Recherche H, qui est pour une recherche, comme j'ai dit, horizontale. Et une Recherche V, qui est verticale, donc par rapport à mes colonnes. C'est bien ça. Je vais double-cliquer dessus. Et je vais utiliser l'assistant de fonction Fx, qui est ici, dans la barre de fonction. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir renseigner les différents arguments qu'a besoin Excel pour utiliser cette fonction. Donc déjà, il me demande quelle est la valeur cherchée. Donc, la valeur cherchée, c'est la note. C'est ce que je vais chercher dans mon tableau après. Donc, je clique ici sur B1. Donc, vous voyez, je vais rechercher la valeur ici qu'il y a dans B1, donc 76. Tableau de matrice, c'est un tableau. Mais pas n'importe comment. C'est que ce tableau-là, il faut que ce soit dans la... L'information se trouve dans la première colonne. Donc, ici, je ne vais pas choisir la colonne, ici, note de 0 à 49, puisque l'information 76 se trouve ici dans la deuxième colonne. Donc, je vais sélectionner mon tableau à partir de la deuxième colonne. Et je choisis, donc, cette colonne et jusqu'à la colonne où il doit aller chercher l'information, donc pour moi, la lettre. Ensuite, il demande le numéro d'index de colonne. Donc, c'est quoi ? Une fois qu'il aura trouvé le nombre dans la colonne, ici, il doit aller chercher l'information dans quelle colonne. Donc, c'est un numéro, ce n'est pas une lettre. Donc, je ne vais pas lui indiquer ici la colonne H. Donc, si j'ai pris ici, par rapport tout à l'heure à mon tableau, tableau de matrice, F7 comme origine. Donc, ici, c'est la colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc, je lui mets 3. Et vous voyez que déjà, il a trouvé le résultat B. Il y a la fameuse petite option, valeur proche. Valeur proche, c'est quoi ? Elle est indiquée ici. Comme vous pouvez le voir, c'est la valeur logique pour trouver la valeur la plus proche dans la première colonne. Quand, comme vous pouvez le voir, c'est trié par ordre croissant. Dans notre cas, ici, c'est une valeur logique la plus proche. C'est que j'ai 76. Et comme vous pouvez le voir, 76 ne figure pas dans le tableau. Donc, il va chercher le plus proche, mais, bien sûr, le plus proche entre cet écart. Entre 75 et 84. Donc, 76, c'est 75. Si j'avais mis 84, ça serait aussi 75, parce que je ne serais pas arrivé jusqu'à 85. Donc, ici, dans notre cas, soit je mets vrai ou omis. Donc, omis, c'est que je ne mets rien. Donc, si je mets vrai, c'est pareil. Voilà, vrai ou vide. Et dans ce cas-là, il va chercher la valeur la plus proche. Donc, je fais OK. Vous voyez qu'il a trouvé 76. Donc, si je lui mets 32, il trouve bien E. Si je lui mets 88, il trouve A. Donc, ça, c'est avec l'option vrai ou vide. Donc, c'est quand je dois chercher quelque chose dans des intervalles. Maintenant, si ce que je recherche, comme ça arrive à 99% des cas, c'est quelque chose de exact, c'est-à-dire le nom d'une personne, un numéro, une référence, quelque chose qui, je ne veux pas de l'approximative, je veux quelque chose qui est, lui, exact. Dans ce cas-là, je retourne avec mon assistant fonction, fx. Je ne vais plus utiliser le vrai, mais je vais utiliser le faux. Comme vous pouvez voir, le faux, c'est marqué pour trouver la correspondance exacte. Donc, dans ce cas-là, je cherche exactement le numéro 88 que j'ai noté ici. Donc, je clique sur OK. Et vous voyez qu'il trouve NA. C'est que c'est non applicable car, effectivement, ici, je n'ai pas la valeur 88. Par contre, si je lui mets la valeur 75, il va me trouver B. Si je remets, comme tout à l'heure, la valeur 76, qui n'est pas dans mon tableau, puisque j'ai 75 et 85, cette fois-ci, il trouve NA. Donc, voilà comment fonctionne la recherche V. Ce qu'il faut bien penser, c'est mettre ici la valeur que vous cherchez. La table de matrice, c'est le tableau où il va devoir aller chercher les informations, mais dans la première colonne, c'est la valeur cherchée. Donc, ce n'est pas forcément la première colonne du tableau. C'est la première colonne où il peut trouver l'information. Et ensuite, je lui dis, dans le numéro d'index de colonne, dans quelle colonne il doit aller chercher l'information. Et ensuite, je mets ici en valeur proche, soit vrai si je cherche une valeur proche, soit faux si je veux une valeur exacte. Bien sûr, la recherche V.E. fonctionne aussi pour rechercher des informations dans des fichiers qui ne sont pas forcément sur votre ordinateur, qui peut être sur un serveur dans un réseau informatique. Et en même temps, que ce fichier-là n'est pas forcément ouvert. Donc, du coup, je peux très bien avoir un fichier sur le serveur qu'un de mes collègues renseigne. Et moi, quand je dois faire une recherche dessus, je peux aller rechercher l'information nécessaire. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.